Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'accord du verbe avec le sujet en dictée. Non seulement les sujets peuvent être difficiles à identifier, mais en plus, ils peuvent être trompeurs. Dressons donc la liste de ces sujets qui nous font perdre des points en dictée. Il y a d'abord le cas des sujets multiples. Un sujet peut être composé de plusieurs groupes nominaux, et même si chacun d'entre eux est singulier, l'addition de ces GN en fait un sujet pluriel. Le loup et la louve semblent s'aimer, s'écrira donc « semble » ENT, puisque j'accorderai le verbe à la troisième personne du pluriel. Autre problème, celui du groupe nominal ou du groupe adjectif à le sujet, dont le noyau est au singulier et dont le complément est au pluriel. Dans « Le plus vieux des chasseurs a regardé le sable », j'ai un groupe adjectival sujet, « le plus vieux des chasseurs », composé d'un noyau, l'élément le plus important, le plus vieux, et d'un complément de l'adjectif, en l'occurrence un complément du superlatif, des chasseurs. Le plus vieux est un élément au singulier, alors que « des chasseurs » est un élément au pluriel. Alors, comment accorder le verbe ? C'est le noyau qui décide, c'est-à-dire l'élément le plus important du groupe. « Le plus vieux des chasseurs a regardé le sable », on ne dira pas « le plus vieux des chasseurs ont regardé le sable ». C'est d'ailleurs logique, puisqu'en définitive, il n'y a qu'un seul chasseur qui regarde le sable. Toutefois, cela souffre quelques exceptions, et nous le verrons un peu plus tard. Autre problème, celui du sujet devant le pronom « les ». C'est un problème fréquent. Le poète les admire. Bien, ici, le sujet, c'est le poète. Et pourtant, la présence du pronom « les », dont la fonction ici est « C-O-D », entraîne souvent des confusions chez les élèves. Voyant « les », ils accordent automatiquement le mot qui suit au pluriel, en écrivant « admire », « ent », voire pire « s », comme si « les » était le déterminant d'un groupe nominal. En réalité, le sujet étant le poète, « admire », va s'écrire « eux », puisqu'il sera conjugué à la troisième personne du singulier. « Les » n'est ici que le C-O-D du verbe « admire », et n'a donc strictement rien à voir avec un déterminant. Autre problème, celui des sujets multiples qui impliquent les pronoms « moi » ou « toi ». En effet, dans ce cas, il faut faire bien attention à la personne du sujet. Lui et moi, c'est l'équivalent de « nous ». En effet, c'est l'addition de « lui » plus « moi », c'est-à-dire « nous ». Et « lui » et « toi », c'est l'équivalent de « vous ». Pour les mêmes raisons. J'écrirai donc « lui » et « moi » sommes effrayés par les loups. Et « lui » et « toi » êtes effrayés par les loups. Enfin, attention au pronom relatif « qui » dont l'antécédent est « moi ». On a tendance à conjuguer à la troisième personne le verbe qui se trouve après « qui ». Par habitude. Mais si son antécédent est « moi », alors il ne s'agit pas de la troisième personne, mais de la première. J'écrirai donc « c'est moi qui vais tirer V-A-I-S » et non V-A-I-T, car ce serait une faute. J'écrirai donc « je vais tirer V-A-I-S » et non V-A-I-S » et non V-A-I-S.